... Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? Éclairez-moi. Elle existe toujours ? Aspirez-vous à la célébrité. J'aspire à être utile. Vous avez fait Norma Lettre avant de présenter le concours de l'ENA. Selon vous, la littérature a-t-elle encore une utilité dans le monde d'aujourd'hui ? En ce qu'elle est un témoin de notre société et un outil de civilisation, oui, je le crois. Que la normalienne nous donne l'étymologie du mot travail. Travail vient du mot latin tripallium, un instrument de torture. Un mot positif qui se termine en assis. Démocratie. Un mot négatif. Fallocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada « We could be heroes » « Just for a long day » « We could be heroes » Bonjour, madame. Abel Kermoski. « We could be heroes » Kermoski comment ? Kermoski. Abel, c'est le prénom. Selon vous, mademoiselle, les fonctionnaires sont-ils tenus à la loyauté ou au loyalisme ? La loyauté consiste à respecter les règles, à tenir ses engagements vis-à-vis de quelqu'un ou d'une cause. Le loyalisme implique le même dévouement, mais de manière aveugle, inconditionnelle. Je dirais donc que les fonctionnaires sont davantage tenus à la loyauté qu'au loyalisme. Monsieur, vivez-vous. Asseyez-vous, monsieur. Vous avez grandi dans le bassin Lorrain. Famille d'ouvriers sidérurgistes de père en fils. Je suis l'exception. Quel est le jeune homme ambitieux, provincial comme vous, qui a inspiré un célèbre roman au XIXe ? Eugène de Rastignac. Pour le meilleur et pour le pire. Lui, ressemblez-vous. Je vous laisse en juger. Pouvez-vous comparer pour nous l'importance du service public français par rapport au service public allemand ? Ça dépend. Parlons-nous de budget, d'effectifs, de poids économiques ? De toutes ces questions. Respectivement, 35%, 75%, 42%. Monsieur Leçon ! Bonne chance. Si vous croyez qu'on réussit un concours en disant bonne chance à son rival. Vous venez d'où ? Polytechnique, Sciences Po ? Candidat libre. Je suis avocat. Un problème ? Oui, votre cravate, ça ne va pas du tout. Comme ça, vous ne risquez pas de vous faire recaler pour une autre cravate mal fait. Je croyais que nous étions révolts. Louis ? Chut ! L'État doit-il réglementer les jeux ? Et quel rôle, selon vous, doit-il jouer dans ce secteur ? Il me semble que l'État réglemente déjà ce secteur qui lui a rapporté plus de 2 milliards de francs en 1976. Et que pensez-vous de la taxation sur les jeux ? Étant donné la réticence historique des Français à l'impôt, plus on peut les faire payer en s'amusant, mieux c'est. Suite à la victoire de la gauche au municipal, les radicaux de gauche retrouvent les négociateurs du Parti communiste au siège du PS, rue de Solferino. À huis clos, les choses sérieuses commencent. D'entrée de jeu, Charles Fitterman lit le communiqué du comité central. Et les socialistes répliquent. Nous n'acceptons pas, disent-ils, que le programme commun 72 soit jeté aux oubliettes. Dire, comme Georges Marchais, qu'il est trop imprécis ou insuffisant, risque d'alimenter les campagnes de nos adversaires. Vous êtes en train de poser la question, de fond de notre débat avec le Parti socialiste. Et je beaucoup réfléchis pendant ces vacances. Et lorsque je rentrerai, je veux encore discuter avec mes camarades. Je pense qu'il nous faut pousser plus loin encore la question fondamentale, l'avenir démocratique de notre pays. Du point de vue de la démocratie économique et de la démocratie politique. L'heure de c'est génie. Oui, de c'est génie. Salut, Abel. Comment vas-tu ? Très bien. Bonjour. Vous vous connaissez ? On vient de passer quatre mois ensemble sous les barrapeaux. Aller construire des ponts, aller faire exploser. Eux aussi, ils sont des génies. Ils sont des génies. Vous êtes Laure ? Mathieu Rivle-en. Votre frère nous a tellement parlé de vous, on a l'impression de vous connaître. Bon, arrête ton baratin, Matt. Allons plutôt faire la queue, beureux des inscriptions, il paraît que c'est Kafka là-haut. Tu m'étonnes. Ça bouge partout en froid, sauf ici. Mais tu veux nous rassormer tôt, ça, Matt ? Eh bien, tu crois pas si bien dire. Tout de suite. Vive l'autogestion. Il y a 20% de crétins partout. Je présume que la proportion est la même parmi vous. Je suis heureux et fier de diriger cette école qui n'a pas d'équivalent dans le monde et qui symbolise la méritocratie à la française. Cette année, votre promotion compte un fils de pêcheur, M. Marchand. Où est M. Marchand ? Et un fils d'ouvrier, M. Ribéron. Voulez-vous lever la main, M. Ribéron ? Soyez honnête, rigoureux, ponctuel. Observez votre devoir de réserve et soignez votre style. Très vite, vous-même, vous serez des formateurs. Ne montrez pas de morgue. Il ne faut pas se tromper d'époque. Aujourd'hui, le pouvoir hiérarchique ne suffit plus. Associez vos personnels à l'élaboration de vos décisions en particulier lors de vos stages en préfecture et en entreprise. Enfin, je vous rappelle l'importance des réseaux et vous recommande de vous lier les uns avec les autres. Et n'oubliez jamais que vous servez la grandeur de la France. Je crois que nous n'avons pas encore été présente. Ah, Caroline Séguier. Oui, aussi, j'ai. Mathieu Ribéron. Dix maths pour les intimes et les sympathisants socialistes. Ah, vous êtes aussi au PS ? Ah, la PS, c'est bien, mais Rocard, c'est bien. Et Rocard n'a pas la stature politique. Pitié, ne le lancez surtout pas sur Rocard, on en a jusqu'à demain matin. Il a non seulement la stature, mais il a aussi les compétences économiques. Contrairement à Mitterrand qui ne s'intéresse qu'aux politiques. Or, le pouvoir n'est plus dans le politique, mais dans l'économie. Ça veut dire que Rocard, c'est le seul à pouvoir réconcilier la gauche avec l'économie et donc de la moderniser. Oui, mais Mitterrand est le seul à pouvoir nous faire gagner sans les communistes. Vous ne gagnerez jamais sans eux. Et comme les Français ne voudront jamais des communistes aux commandes, on contrôleront indéfiniment le pouvoir. Oui, c'est ça. Bah, écoute, on verra. Et vous arrivez à vous entendre, tous les deux ? Euh, disons que Louis est ma caution de droite. Champagne ? À l'amitié entre les peuples et entre les énarques. À l'ambition. Et à la botte. On a à peine commencé et toi, tu songes déjà à ton rang de sortie. Mais Caroline, tu dois savoir une chose, les CIGI ont tous fait l'énarme. Elles appartiennent tous au grand corps. Inspection des finances, conseil d'état, cours des comptes. Et donc, inconcevable que Louis ne sorte pas dans les 15 premiers et ne marche pas dans les pas de ses illustres aïeux. Merci, Matt. C'est clair. C'est un vrai, non ! Tu la trouves comment ? Je la trouve pas mal. Tant mieux parce que j'avais peur que tu t'intéressais à Caroline. Qui a dit que je ne m'intéressais pas à Caroline ? Écoute, on va faire un pacte, toi et moi. Je prends Caroline et je te laisse toutes les autres. C'est honnête, non ? Tu sais, Matt, en amour comme Aléna, la compétition, elle est impitoyable. C'est le meilleur qui gagne. Il va falloir que tu sorses le grand jeu, Matt. Ne fais pas, elle va pas te le manger, ton petit frère. Il faudrait qu'elle ait de sacrées canines. Si tu veux mon avis, c'est le cas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Toi aussi, t'es au PS ? Non. J'aime trop ma liberté. Et je me méfie des parties, on s'y bat plus pour le pouvoir que pour les idées. Si le pouvoir ne t'intéresse pas, pourquoi est-ce que tu fais l'ENA ? Bonne question. L'ENA a ses contradictions, en effet. Mais ai-je vraiment le choix si je veux m'insérer au cœur de l'État ? Le pouvoir ? Pour l'ivresse du pouvoir ? Pas du tout. On peut avoir des ambitions défendables. L'abolition de la peine de mort, la laïcité, la justice sociale, un revenu minimum d'insertion, aider le tiers-monde au lieu de le piller. Je continue. Et toi, pourquoi t'es-tu embarquée dans cette aventure ? J'aime bien l'idée de servir l'État. Puis je crois... Par défi personnel aussi. D'ordinaire, dans ma famille, c'est plutôt les garçons en font de belles études et les filles de beaux mariages. Tu vois, la France n'est pas la seule à avoir besoin de sa petite révolution. Tu vas vers où ? Et toi ? Vers la chaise. Ah, c'est l'opposé. Je vais marcher. J'adore marcher. Bonne nuit. Non mais ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est ton analyse que je critique. Ça fonctionne, tu veux dire que je pense faux ? Le concept des appareils idéologiques d'État, c'est Pascal Pisset a produit. Tu m'en penses sans critique. Ok, donc je suis obligée de réaccréer toute la deuxième partie de ma thèse, quoi. Tu nous demandes notre avis, on te le donne. Bonsoir. Salut. Salut. Ça va ? Crevé. Et toi ? Comme un premier jour d'école. Y'a pas un putain de tir-bouchon, ces petites demerdes ? Tu pourras accompagner Esther à la crèche demain ? Pas de problème. Tu dors pas mon corps, toi ? Monsieur Tsiéji, vous êtes très bien sorti de Polytechnique. Vous avez intégré l'État du premier coup, sans passer par Sciences Po, je vous félicite. Avez-vous un souhait particulier pour votre stage ? J'aimerais voir du pays. Une ambassade, donc ? Non, monsieur, une petite préfecture. Monsieur Tsiéji, 25 ans, préfère une petite préfecture à une grande ambassade. On peut savoir pourquoi ? J'ai déjà fait trois fois le tour du monde. En revanche, la France profonde, je ne connais pas. Merci. Vous souhaitez donc une ambassade ? Mali, Soudan, Bangladesh. Le tiers-monde me passionne. Et puis, je n'ai jamais voyagé, monsieur. Merci. Alors ? N'importe quoi, ils m'expédient à Rodez. Rien de plus. Qu'est-ce que ça leur coûtait de m'envoyer à l'étranger, franchement ? Tu voulais partir à l'étranger, tu te retrouves à Rodez ? Caroline voulait rester à Paris, elle va en Afrique. Laure avait demandé une ambassade direction la Corse. Aucune logique. Sinon, celle de nous faire comprendre qu'ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. De quoi tu te plains ? T'as eu pareil, toi ? Ces affectations de stage, elles sont complètement arbitrées. Il faut changer les règles du jeu. À notre échelle, comme l'échec national. Mais je suis bien d'accord. J'ai créé un syndicat. Je vais me faire élire au bureau des élèves et je vais imposer des réformes radicales. Chut ! C'est une salle d'études, ici. Ça va, oui, oui. Pain bêche, ça me donne. Attends, 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 j'peux. J'irai loin, bien loin, comme avouer le lien, par la nature heureuse, comme avec une femme. Et j'ai pensé à tout pour mon syndicat. Arena. Action pour une réforme de l'ENA. C'est pas mal, Arena ? Ouais, et en pratique, tu proposes quoi ? Plus de démocratie. Un accès plus égalitaire au concours interne pour les fonctionnaires. Par exemple, la possibilité d'intégrer une troisième voie réservée aux responsables syndicaux. Où là ? Ah bah, mais on a-je en pleine arbitraire, là. Pourquoi ce système de notation, il est si opaque ? Parce qu'il a pour but de favoriser certains. C'est tout ? Qu'est-ce que vous voulez boire ? Vendez du sac, s'il vous plaît. Deux. Hier. Pareil. Euh, j'ai de pommes. Merci. Si tu viens pas d'une famille d'énarques, hein, si t'as pas fait Sciences Po ou Polytechnique avant de passer de concours, t'as peu de chances de sortir dans la boîte et d'accéder au grand corps. Alors, si on change le mode d'accès au grand corps, on change l'ENA. Si on change l'ENA, on change le profil des élites au pouvoir. Donc on change la société. La promotion Charles de Gaulle, ça vous dit quelque chose ? Eux aussi récusaient le système d'attribution des postes en fonction du rendre sortie. Ils ont juré, s'ils avaient les grands corps, de les refuser. Et ils l'ont fait ? Pour la plupart, ouais. Et si on faisait pareil ? On trouve les valeurs et le mode de fonctionnement de cette école complètement obsolète. On clame qu'on veut des réformes. Alors c'est l'occasion rêvée de montrer ce qu'on a vraiment dans le ventre. À part vous fermer les portes que vous vous serez chinés à ouvrir, je vois pas l'intérêt de refuser le grand corps. Si ça débouche pas sur une réforme utile, on aura bousillé nos carrières pour rien. D'accord pour réformer le système, pas pour y mettre le feu. Et toi, Matt ? Moi ? Pour un idéaliste qui se prétend doubler d'un homme d'action, c'est un peu tiède comme réaction. Mathieu Ribeiro ne serait-il pas à la hauteur des ambitions qu'il professe ? Mathieu Ribeiro n'a peur de rien ni de personne. Alors un peu de cran ? Au refus des grands corps. Si. Au refus des grands corps. Contrat de rejet des grands corps. Pour valoir ce que doit. Le 6 novembre 1977, Café de l'Espérance, Paris. Honneur au président d'Arena. Monsieur Ribeiro, le jour de l'amphi-garnison, si votre rente-sortie vous permet d'accéder aux grands corps, jurez-vous de refuser l'inspection des finances, la cour des comptes et le conseil d'État. Je le jure. Je vous trouve puéril. Je me désolide en risque complètement de cette démarche. Je la trouve bravache, improductive et insentible. T'es trop sérieux, Louis. On est jeunes, soyons fous. Mademoiselle Séguier. Monsieur Carlonski. Alors ? Bonjour, mon amour. Je suis à la bourre. Bonjour. Anna, ma femme, Louis, Matt, Caroline, Laure. Je file bonne fin de journée. Le séminaire, est-ce que tu finis en retard ? Tu ne m'attends pas ? Tu veux un jus de raisin ? On peut avoir un jus de raisin, monsieur, s'il vous plaît. Et au séminaire ? Elle est en doctorat à Vincennes, sociologie. Vincennes, wow. Vincennes, la fusion permanente, la pensée libre. Tu connais leur slogan à Vincennes ? Ici, on braise bien. Je n'ai pas envie de jouer. Je pourrais voter à l'ambassade, à Libreville. Mais pas question, je rentre pour voter. Et surtout, je veux être là pour fêter la victoire. Depuis neuf mois sans se voir, c'est bon. Tu vas t'ennuyer de moi, Valence ? Je me concerne avec les chambres de la drôle. Pour faire de la nuit, je me dis. Pour pouvoir voter. À, André, on va ici, le premier tour. Monsieur, on va ici, le premier tour. Monsieur, on va ici, le premier tour. Il se demande à cette question, c'est un aneur du changement, Et donc, il s'est dit, c'est cardinaire ? Il se demande à l'évée du Vincennes ? Monarché, le premier tour. Une autre tour. C'est bien, c'est vrai. Une autre tour. C'est marge. Une petite tour. Votre chauffeur s'appelle Benoît, il est à disposition sans limitation d'horaire. Votre secrétaire Maggie, elle travaille à la mairie depuis 24 ans et elle sait tout sur tout le monde. Réunion de staff le lundi et le vendredi à 8h20. Monsieur le maire y assiste souvent mais il ne prévient pas toujours. Et voici les deux dossiers, donc la réforme de la collecte des ordures et le fléau de la ville, les déjections canines. Alors voilà, bonne installation et bon travail. Alors Jean-Pierre, l'attentat a été revendiqué par le FLNC qui déclare qu'il continuera à lutter contre ce qu'il appelle le sous-développement imposé à la Corse et son occupation par une armée colonialiste. Jean-Pierre, comme je vous le disais au début de ce portage, nous allons rester sur le terrain. Monsieur le préfet, bien d'appeler. Vous étiez combien ? Une dizaine. Masqués, tenus de combat, armés de fusils métrailleurs. Elles ont commencé par neutraliser la sentinelle et elles ont passé trois charges. Une seule à sauter. Des interpellations ? Non, aucune. Certains ont filé à pied, d'autres dans une voiture de l'armée de l'air. En attendant, moi, il faut que je fasse chiffrer les dégâts. Je peux vous aider si vous voulez. C'est qui, elle ? La stagiaire de l'ENA. Elle vient d'arriver. Ah, je vois. Quel con ! Quand vous aurez fini, je vous ramène à Ajaccio par les petites routes. D'accord, merci. On dirait une carte postale. Et d'où est-ce que tu viens, toi ? De Creuse. Étant, brume, château. J'en t'ai tué. Et vous ? San Lorenzo. C'est un petit village, un peu plus au nord. Tu peux me dire tu veux. Pense à Flickor, des indépendantistes. Il n'approuve pas la violence. Même si parfois, il peut la comprendre. Oublie la carte postale et ouvre les yeux. T'as vu l'état des routes ? Les villages, sans électricité ? La France et ses relais ici maintiennent l'île dans un état de... de sous-développement délibéré. Morceau par morceau, le littoral file aux mains d'intérêts totalement étrangers à l'île. Ça crée des emplois, ouais, c'est sûr. Mais pas pour les Corses. Personnel vient de France, d'ailleurs. Si on te crachait au visage, tu ragirais comment, toi ? Misère, misère ! C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère ! Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère ! Tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pouilles. Des pouilles. C'est vrai, notre activité d'enrichissement de l'uranium est également en usage militaire. Le marché est très porteur à l'étranger, mais il ne s'agit pas de fournir n'importe qui. Le rodif est extrêmement vigilant sur ses clients. L'Iran, par exemple ? Vous êtes en bon terme avec le chat. L'Iran est actionnaire à hauteur de 10% de rodif, ça leur donne quelques droits. Petite part du gâteau. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Belle femme, n'est-ce pas ? Vous voyez-vous un faible pour les beautés mûres et un brin capiteux, jeune homme ? La beauté n'a pas d'âge, et il n'y a pas d'âge pour l'apprécier. Chez le CIGI, je vous présente Mathilde, mon épouse. Je suis en retard. J'étais à Lyon pour l'exposition Gustav Klimt. Alors c'est vous, le nouveau stagiaire de l'ENA dont tout le monde parle ? Ah, excusez-moi. J'adore Klimt, l'école de Vienne. Vous connaissez ces croquis érotiques ? Très osé, ils ont fait scandale en leur temps. Vous vous semblez plus intéressé par mon mari que par moi ? Nulon. Gustav Klimt, les croquis érotiques, le scandale. C'est le tronc gabonais ? 500 kilomètres de voies ferrées à travers une forêt impénétrable. Un ouvrage digne des pyramides. Bongo, se prendrait-il pour un pharaon ? À moi ? À moi ? Là-bas ? Venez, suivez-moi. Qu'est-ce que vous avez à boire ici ? Donnez-moi un top citron, un top orange. Tenez, ça vous fera du bien. On était encore loin de mon an ? Non. Combien de temps ? Deux heures. Ah oui, quand même. Arrêtez de prendre l'huile, là. Arrêtez de prendre l'huile. Arrêtez de prendre l'huile. Arrêtez de prendre l'huile. Non, pour l'ambassade, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Cobalt, uranium, manganèse. Vous prenez pas plus de précaution ? Non, mais rassurez-vous. L'uranium que nous exploitons ici est pauvre en radioactivité. Y'a pas de risque pour la santé. Et le site a été découvert par le commissariat à l'énergie atomique et il est exploité par une société franco-gabonaise. Mais à qui appartient l'uranium ? À la France, naturellement. Le Gabon n'est pas propriétaire de son uranium ? On y va. Vous travaillez ici également ? Non. Monsieur Gorse, il est responsable de la construction du futur centre de recherche médicale en ville. Un centre de recherche médicale ? Pour chercher quoi ? Les causes de l'infertilité des couples gabonais. Pardon ? Le Gabon connaît un problème de fertilité. Ils vont faire des recherches. Qui finance le centre ? Elf. Vous connaissez son président, monsieur Guilloma ? L'un des pères fondateurs de la bombe atomique française. Un homme de cœur et un grand ami du Gabon. Pour s'intéresser à ce point, au problème de reproduction, je veux bien vous croire. Abat l'armée ! La terre aux paysans ! Abat l'armée ! La terre aux paysans ! Abat l'armée ! La terre aux paysans ! Il peut venir, le ministre. On lâchera rien. On vit avec pas grand-chose, mais on leur donnera rien. Alors essayez pas de nous embobiner. Il peut venir, qu'il vienne, il sera reçu. Je sais pas de vous embobiner. Je suis au service du préfet, c'est vrai, mais je suis de votre côté. Dans deux mois, on gagne les élections. Le préfet dégage et le projet d'extension du camp militaire avec. Alors d'ici là, pas de provocation, pas de bêtises. C'est exactement ce qu'attend la droite pour vous discréditer. Garde à Rennes, nous l'Arzane. Garde à Rennes, nous l'Arzane. Qu'est-ce que vous cherchez exactement, Abel ? Le dossier des offices HLM de la ville de Paris. Ils ne sont pas ici. C'est Mlle Langlois qui s'en occupe. C'est ce qu'on m'a dit. Mais elle n'est jamais là. Vous savez peut-être où je peux la trouver. Ça avance. Il va. Je parie que Sonnier CIT veut fermer Vincennes. C'est sérieux ? Je n'en sais rien, mais c'est une rumeur qui courait ce matin à la fac. Une sombre magouille avec la mairie de Paris. Les rumeurs, tu sais. Je sais. Mais depuis le temps que le ministère de l'éducation rêve de nous couler, ils ont peut-être fini par trouver le moyen. Toi, la mairie de Paris, tu ne peux pas en savoir plus ? Tu as accès au dossier, au petit secret. Je peux essayer. Si ça peut te rassurer. Un titre dans la presse ce matin, il y en a d'autres. Mais un titre du quotidien de Paris aura certainement mis en émoi le monde politique. Mitterrand veut l'Élysée. Je ne comprends pas, c'était moi. M. Mitterrand a simplement jeté le masque. Alors je le répète, et je continuerai à le répéter, l'aventure économique et la puissance politique, voilà ce qui nous attend. Que les Français sachent, comme l'a dit le président de la République, que leur destin est entre leurs mains. Je suis en retard. La faute à qui, c'est toi ? Mon mari. Son vol pour Téhéran a été retardé. L'Iran veut la bombe. Allons-nous la lui donner ? Prendre et donner, c'est l'histoire du monde depuis ses origines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voiture piégée. Règlement de compte entre indépendantistes. Possible. Et ça ne colle pas avec mon suspect. Vous avez un suspect ? Vous savez, les gens par ici, ils ne se risquent pas à venir témoigner à visage découvert. Mais c'est qui ce suspect ? Un armurier en ville. On veut le filet et le mettre sur écoute, mais le juge est réticent. Alors je me demandais si... si vous ne pouviez pas en toucher de moi, préfet. Si vous ne pouviez pas en toucher de moi, préfet. Il suffit que vous vous posiez des questions très simples. Qui gouvernera la France au printemps prochain ? Qui poursuivra le redressement nécessaire de l'économie française ? Comment l'opinion internationale jugera-t-elle le choix politique de la France ? Chacune de ces questions comporte une réponse claire. Je n'ai pas à vous la dicter, car nous sommes un pays de liberté. Mais je ne veux pas non plus que personne, je dis bien personne, puisse dire un jour qu'il aura été trompé. Allo ? Bonsoir Abel. Alors ? Je te dérange. Je suis en train de bosser. Comment ça se passe ? C'est dur. Très dur. Il y a des attentats tous les trois jours. Beaucoup de tensions. Et... Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Pardon. Je me sens un peu seule en fait. Eh, ça va aller. Respire. Respire. Tu veux que je te raconte une histoire ? Ça dépend de combien de ménagers. T'as une histoire à 12 francs 30. Avec 12 francs 30, on peut s'offrir les mille et une nuits. Méfie-toi. Je risquerais de dire oui. Une histoire de génie ? Une histoire de fée ? Si on peut marier les deux, c'est mieux. Va pour les amours du génie et de la fée. Il serait donc... Excuse-moi. Je te rappellerai. À qui tu parlais ? À l'or de Sigi. Tu sais, celle qui est en Corse. Oui. C'est de là, Ribeiro. Il faudra me les surveiller de près dans les semaines qui viennent. Celui-là aussi. J'en ai besoin de rapports précis. Quel genre de rapport ? Les plus complets possibles. Qu'est-ce que je veux dire ? Genre rapport des renseignements généraux ? Très exactement. Je vous engage d'ailleurs à consulter ce que nous avons archivé. Je l'aime. Quelles sont vos affinités politiques ? Un stagiaire de l'ENA ne fait pas de politique, monsieur le ministre. Il apprend à servir l'État. Ce n'est pas dans ma nature de fliquer mes opposants, mais je veux qu'on fiche tout ce que le département compte d'agitateurs professionnels, comme ceux que nous allons rencontrer. Nous y sommes. L'armée vous a proposé d'acquérir vos terrains. Vous avez refusé en bloc. L'État veut sortir de cet impasse à l'amiable et je suis là pour en discuter avec vous. Nous sommes disposés à réévaluer notre offre à la hausse. De combien à la hausse ? On est prêt à faire un effort conséquent. Un gros effort. Et si on refuse ? Dans ce cas, vous ne nous laissez pas le choix. On appliquera les décrets d'expulsion. Si on était des gros céréaliers de la bosse, jamais vous n'oseriez nous expulser. Les petits rapportent peut-être pas à l'État autant que les gros, mais nous ici, on est les gardiens d'une tradition. On préserve l'authenticité de ce plateau. Je ne suis pas venu discuter de la politique agricole de la France. L'utilisation de vos terres à des fins d'utilité publique a été décidée. Et le gouvernement entend la faire appliquer. C'est votre dernière chance. De toute façon, dans deux mois, la gauche gagne les élections. Votre projet d'extension militaire dégage. Et vous deux avec. Messieurs, nous n'avons plus rien à nous dire. Ça l'empêche de dormir, hein, de savoir qu'il y a en France une fac qui rejette sa petite vision merdique de l'éducation. Est-ce que j'ai compris ? La ville de Paris loue à la fac, le terrain et les bâtiments depuis 68. Le bail arrive à terre, mais la ville ne va pas le renouveler. C'est un coup monté. Il va falloir vous mobiliser. Et comment ? On ne va pas se laisser faire. Il y a certainement un moyen légal de s'y opposer. Des recours. On aura besoin d'un avocat. Un avocat militant pour épauler le comité de lutte. Je serais parfait dans ce rôle. Enfin, Anna, je ne peux pas m'engager à vos côtés. Ce n'est pas compatible. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais enfin, réfléchis deux secondes. Je suis à l'ENA. Mais tu t'en fous complètement qu'on nous vire et qu'on nous expédie à Saint-Denis ? Vincennes, c'est un modèle qui marche. La preuve qu'il est possible de former dans ce putain de pays des gens qui pensent autrement que des bêtes à concours. Je me demande à quoi tu sers. Tu ne s'appelles pas Carboni, ton arborier ? Je suis tombée dessus par hasard. Carboni discutait avec un de tes collègues des RG. J'ai mené ma petite enquête. Francia. Ça te dit quelque chose ? C'est un groupe entier indépendantiste composé de barbouzes. qui a pour mission de terroriser les terroristes. Plasticage, infiltration, enlèvement. Carboni en ferait partie. Je ne sais pas encore qui tire les ficelles, mais je pense que ça pourrait remonter très haut. Alors ? Qu'est-ce que tu en dis ? C'est bon, ça va. T'as déjà entendu parler du sac ? Service d'action civique. C'est la milice secrète du mouvement gaulliste, c'est ça ? Et d'un certain patronat de choc. Spécialiste des basse-besognes, anticommuniste, viscéro. Donc forcément au style WFLNC, oui. Où est-ce que tu veux en venir ? Francia et le sac seraient liés. J'affirme rien. J'y vais doucement. Ils savaient qu'il était trop, mon copain Louis, mais à ce point-là... Dans deux minutes et quelques, nous sommes en mesure de vous donner... Camarade. Oh ! Alors le Larzac ? Alors mon expérience à Rodez, elle vaut le détour, je vous jure. La mienne aussi. Mais je suis contente d'être rentrée à Paris. Eh ben vous voyez, personne n'était content après ces affectations de stage. Mais reconnaissez-le, c'est quand même passionnant de voir le fonctionnement de l'État sur le terrain. Oui, mais c'est dysfonctionnement surtout. Tout se décide à Paris, on m'a pris des réalités locales. Et après, on s'étonne que ça pète en Corse ou au Larzac. Tant qu'on n'aura pas mis en place la décentralisation et donné un vrai pouvoir aux régions, rien changera. C'est fou, j'imaginais pas à quel point l'État était devenu un frein au changement dans ce pays. Comme l'ENA qui nous coule dans le moule de l'ENARC modèle. Il est urgent de mettre tout ce système à la poubelle et pas plus tard que ce soir. Champagne est au frais, Oui, bien sûr. Mais vous croyez vraiment que vous allez faire le plein des voix communistes ? Mais regardez-le, celui-là. Il n'a pas tort. Je sais. J'ai des boules d'angoisse dans l'estomac. Regarde-moi ça, putain. On se croirait au procès de Moscou. Franceville, c'est la ville natale de Bongo, non ? C'est surtout la ville de l'Uranien. Il y a tout un mystère autour d'un nouveau centre médical qui va ouvrir en ville et qui semble lié à la mine. Puis il y a le transgabonais qui n'a aucune raison de venir à Franceville. Ça n'a plus le secret défense. C'est drôle parce que je me pose des questions, moi aussi. À Valence, j'ai rencontré un des patrons de Rodif dont l'Iran est partenaire. Ils valent l'arme atomique, mais je n'arrive pas à savoir si on va leur fournir le règne en enrichi. Je repars que mardi. Je dois être à Valence demain. J'ai une réunion importante. Je suis désolé. C'est l'heure. C'est l'heure ! Il est 20 heures. La majorité sortante garde la majorité. Estimation C2. Et voilà. Majorité sortante autour de 279 sièges. Proposition autour de 212 sièges. Ah ! De Gaulle avait raison, les Français sont des veaux. Le champagne, je l'ouvre quand même ? Bien sûr que tu l'ouvres. On n'était pas prêts, voilà tout. Écoute-moi bien. Dans trois ans, Rocard gagne les présidentielles. Mitterrand. Oui. On verra bien qui fanfaronnera le dernier. J'aime pas le champagne. C'est quoi le sujet de votre thèse ? Les politiques patronales et la division du travail. Une approche marxisante, j'imagine. En effet. Vincennes n'est pas l'ENA, c'est même tout le contraire. Le décloisonnement des savoirs. Pas d'hierarchie. Pas de premier de la classe. Ni de dernier. T'as tort de tirer à boulet rouge sur l'ENA. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. J'ai bien l'intention d'utiliser les rouages du pouvoir pour que ça change. Comme dit l'OLP, si tu veux détourner un avion, il vaut mieux être dedans. L'avion est en bonne main. Allez dire ça ou un million sept cent mille demandeurs d'emploi. Vous avez quel âge ? Vingt-quatre, vingt-cinq ans. Comment peut-on être de droite et défendre une politique au service de l'argent et des privilèges ? C'est une aberration pour moi. Tous les gens de droite ne sont pas forcément des vieux fachos réac. La crise, c'est vous. Vos habitudes, vos idées, votre égoïsme, votre inconscience. Je respecte vos choix, respectez les miens. Anna, s'il te plaît. Quoi ? J'ai pas le droit de dire ce que je pense ? Pas comme ça, non. Bon, si on parlait d'autre chose que de politique ? Tout est politique, Laure. Jusqu'à la couleur de ton kilt. Il faudra bien un jour que tu résises ton camp. Personne ne sait de quel côté tu es. Ta pensée est parfois très binaire, Caroline. Sur un échiquier, il y a deux couleurs. Noir et blanc. Et une reine toute puissante, quelle que soit sa couleur. Décidément, vous êtes fait pour vous entendre. Bon, les amis, on est tous très déçus, très fatigués. On ferait mieux de s'entraider, là, au lieu de s'envoyer des pics. Voilà, le roi du consensus mousse réveille. C'est parfois simple, sans gueuler, Matt. Tu ne crois pas capable de me mettre en colère et de te balancer tes cas de vérité ? Tout a été offert à la naissance sur un plateau d'argent. T'as pas eu à te battre pour avoir une chance d'exister et respirer autre chose que la suite des corons. T'as aucune idée d'où je viens. Aucune idée de ce que j'ai enduré pour en arriver là où je suis. Aucune ! Alors, ne me fais pas passer pour un mou, OK ? Putain ! Le résultat est là. J'imagine la tristesse des 15 millions de Françaises et de Français qui avaient cru au changement. C'est à eux que je m'adresse ce soir pour leur dire que, quelle que soit la dureté du coup qu'ils reçoivent, rien ne doit atteindre leur résolution comme je veux qu'ils sachent que rien n'entamera la mienne. Je vous ai fait passer une note concernant l'une de vos secrétaires, Mademoiselle Langlois. Ah oui ? Désolé, je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Le temps ? Ou l'envie ? Mademoiselle Langlois est en congé. En congé ? Elle prend ses vacances au siège du RPR ? On peut l'y trouver tous les jours de 9h à 18h, alors qu'elle est toujours salariée de la mairie. Vous l'ignoriez ? Mais non. Elle fait l'objet d'un échange de personnel. Et sa situation sera vite régularisée. Dites-moi, Karnansky, vous voyez le mal partout ? Non, monsieur. Je vois seulement ce que j'ai sous les yeux. Monsieur Togo ? Monsieur Togo ? Bonjour. Moi aussi, j'ai mis du temps avant de comprendre. Un an d'enquête. Mais ici, je ne pourrai rien publier. Vous avez été menacé ? Au centre médical, j'ai essayé de savoir ce qu'il y avait dans des grosses caisses venues de France. Mais deux types de GA, des gardes présidentielles, me sont tombés dessus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dedans ? Le centre figeuse. Ah, oui, pour enrichir l'oranium. Pourquoi d'autre ? Tout a été conçu dans le plus grand secret. L'oranium, extrait de la mine de Mounana, sera enrichi au centre médical de Franceville. Convoyé par train jusqu'ici, à Libreville, avant d'être expédié en France. C'est la seule raison d'être du transgabonais. Tout le reste, c'est du vent. Mais, il n'y a pas grand-chose à cacher. Alors, pourquoi tant de mystères ? Si la France veut livrer discrètement de l'oranium, disons, à un pays sensible, facile, le train s'arrête à Boué, et via le Congo, il file incognito vers l'Iran ou l'Irak. Mais, avouez quand même que ça ressemble à un mauvais roman d'espionnage. J'ai fondé ce journal avec mon meilleur ami. Nous avons enquêté ensemble. Et il y a six mois, on a repêché son cadavre dans le fleuve. Ce n'est pas un roman, mademoiselle. Dites à vos amis de reprouxer ses chemins. Je n'ai pas envie d'employer la force publique. Ah oui, comme à Cresmalville l'an dernier, des blessés et un mort. Vous êtes capable de tuer pour préserver les intérêts du nucléaire. Le nucléaire est le seul moyen de faire face aux besoins énergétiques de la nation. Oui, et à ses besoins militaires. On sait très bien que la Kojima et Eurodiv vont produire ici de l'uranium enrichi pour la bombe. Vous savez ce que produit la conversion de 8 kg d'uranium naturel 235 ? 1 kg d'uranium enrichi et 7 kg d'uranium appauvri ? Le nucléaire, on n'en veut pas ! Ouais, justement, qu'est-ce qu'ils vont devenir les déchets ? Où est-ce qu'ils vont être entreposés ? Et les tonneaux de fluorine provenant de la défluoration de l'uranium, ils vont aller où ? On vous dit réponse à toutes ces questions, puisque vous êtes si calés ! Nucléaire, on n'en veut pas ! Nucléaire égale agonie ! De votre côté, c'est bon ? Il faudra juste me dire jusqu'où on peut aller. Vous en pensez quoi avant ? Il faut mieux qu'essayer de forcer le barrage dans le ceinture. Si ça dégénère, on lâche les chiens. Ça jette un froid, les chiens. Bon, d'accord, très bien. On fait comme vous venez de dire. Il faut toujours suivre l'avis du spécialiste. Tout ce que je vous demande, c'est d'éviter une bavine. Pas de problème. Ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez moi, vous me faites mal. C'est toi qui vas lâcher et retourner gentiment à tes études. Tu sais pas à qui tu t'attaques. À qui ? À des barbousses du sac. À Franciens. Je commence à me faire chier, connard. Connard, toi-même ! Non, tu ne vas pas. Viens. On ne va pas, la petite égale. Elle a besoin d'une petite laçon. Hein ? Lâche-moi ! Tu me lâches ! Non ! Non ! Non ! Bonjour, monsieur Karmanski. Et pardon de squatter votre bureau. J'ai des avalances hier et j'aime bien conduire la nuit. Le tour de France du contrôleur de l'ENA. Vous avez l'air surpris. Eh bien, c'est-à-dire que... Il faudra travailler votre à propos, monsieur Karmanski. Votre camarade Ribéraud que j'ai contrôlé la semaine dernière m'aurait immédiatement répondu. Et comment, monsieur, je me prépare chaque soir à parler avec vous de l'état de la France, de son avenir, quant à votre camarade Louis de Sigy. Que j'ai quitté hier soir après un dîner, je dois dire déraisonnable. Il m'aurait demandé si je prends bien mon café sans sucre. Alors qu'il n'en a pas la moindre idée. Ils font du bon travail, tous les deux. Et vous, monsieur Karmanski ? Et vous ? Il me revient aux oreilles la rumeur selon laquelle vous abuseriez de la position que vous occupez pour tenter de nuire à des instances qui vous font l'honneur de vous accueillir parmi elles. Je vous ai pourtant tous prévenus, un stagiaire de l'ENA ne fait pas de politique. J'ai été amené à faire un audit du dossier concernant les HLM de la ville. Et j'ai pu constater un certain nombre d'irrégularités. Il ne s'agit donc pas de politique, monsieur, mais de délit qui relève du tribunal correctionnel. Mais demandez-vous de fermer les yeux. Je vous aime bien, monsieur Karmanski. Je serais très déçu de vous voir quitter prématurément l'école. Pourquoi tu ne l'es pas rentrée dedans ? Pour me faire virer de l'école. Décidément, ton école devient chaque jour plus importante que ton éthique. J'évalue le rapport de force. Tu sais quoi mon éthique ? On va la mettre de côté. Le temps de finir l'ENA. Tu es en train de changer, Abel. Je change, moi. Il n'y en a plus que pour ton école. Tu t'éloignes de moi. De nous. Tu ne me parles plus. Tu préfères parler à l'Orsijy. Tu racontais des histoires d'amour au téléphone. Arrête. Arrête. On ne baisse plus. Je viens avec un fonctionnaire qui fantasme sur une autre. Arrête. M. le Préfet. Je dois vous rapporter une tentative d'enlèvement avec violence. Voilà ma déposition. On m'a mis au courant ce matin. Vous avez l'intention de porter plainte ? Oui. Et de faire état de certaines pratiques contraires à la démocratie. Les institutions de la Vème République ne sont pas compatibles avec les paramilitaires qui veulent faire régner leurs lois sur cette île. La démocratie, mademoiselle, s'arrête là où commence la raison d'État. L'État ne peut pas cautionner cette violence. Vous êtes une jeune femme brillante, mais encore bien naïve. La théorie qu'on vous enseigne à l'école est une chose. La réalité du terrain en est une autre. Surtout lorsque l'autorité de la France est menacée. Autrement dit, ce qui m'est arrivé doit me servir de leçon. Disons que l'expérience du terrain que vous aurez acquis ici vous sera utile toute votre vie. Tout le monde ne sera peut-être pas de votre avis. Vous voulez faire un scandale ? Allez-y. Mais pesez bien le pour et le contre. Les nains n'aiment pas les scandales. Vous n'avez pas intégré cette école pour la quitter sur un inutile coup d'éclat, n'est-ce pas ? Ce serait d'autant plus dommage que je comptais vous attribuer une très bonne note de stage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça va ? Bien et toi ? Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Tu l'as vu là ? Oui, je l'ai vu en coup de vent. Je l'ai trouvé bizarre, c'est à peine si elle m'a dit bonjour. Je ne sais pas, l'air de la Corse ne l'a pas réussi. En attendant les notes de stage qui vous seront communiquées prochainement, vous êtes invité à accomplir un acte fondateur, le choix du nom de votre promotion. Vous allez désigner un bureau qui enregistrera les propositions. Chacun pourra défendre la sienne et vous disposerez si nécessaire de 10 tours de vote. À vous de jouer. Oh, Marie-Curie ! Colette ! Je dis Colette ! Non, Colette ! Alfred Histrois ! Jean-Pouette ! Merci un jeu torite ! Simone de Beauvoir ! Elle a fait quelque chose ! Palestine ! Comme ça, on sera toujours dans l'actualité ! Je vote pour Palestine ! Je vote pour Palestine ! Je suis sur une censure ! Charlie Chaplin ! Indémodable ! Quand tu figueras un portefeuille de ministre, ça fera bien dans son CV, ça ! Pas faux ! Toujours penser au portefeuille ! Moi, je propose Voltaire. Excellent para-Voltaire, qui dit mieux ? Non, mais non, en plus commun, tu meurs ! Il a raison, Voltaire, c'est à la fois classe, consensuelle, avec une aura nationale et internationale ! Moi, je dis oui, Voltaire, oui ! Non, non, c'est pas assez original ! Vas-y, propose-toi, on attend que toi, là ! Euh, Louise Michel ! Une femme ! On t'a jamais dit que le XXIe siècle sera placé sous le signe de la femme ? Mais Louise Michel, personne la connaît, en plus, elle a été machiste ! En ce cas-là, pourquoi pas dire « Trou des Halles » ? Nous, Trou des Halles, serons le nouveau ventre de ce pays ! Mais t'as, on fait fond de l'auvéné, à nous en contre-fout, ton Trou des Halles ! Voltaire ! Voltaire, vous ouvrira grand les portes ! Voltaire ! Si vous voulez voter, c'est maintenant ! Prenez vos places ! Voltaire 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 ! Votre préfet de Corse, pourtant très réputé pour sa sévérité, vous a décerné un 5. Ce dont je vous félicite. C'est un lot de consolation ? Il se trouve malencontreusement que votre frère, Louis, a également obtenu un 5. Pourquoi malencontreusement ? Un frère et une soeur de la même promotion ne peuvent pas avoir la même note. Aussi comme il me fallait vous départager, je vous ai retiré un point. Désolé. comment pourquoi est ce qu'un frère et une soeur n'ont pas le droit d'avoir la même note ce n'est pas une affaire de droit c'est une question d'usage d'usage qui date du moyen-âge vous trouvez que mon frère est meilleur que moi c'est ça je ne dis pas que votre frère est meilleure que vous mademoiselle je n'en sais rien ce que je sais c'est que dans la course vous êtes engagé un cheval mâle est un meilleur partant donc un meilleur parti donc si j'étais née en inde vous m'auriez étouffée à la naissance c'est ça ne me rendez pas la tâche plus difficile qu'elle c'est une situation pénible pour tout le monde douloureuse très très douloureuse vous n'avez aucune idée de ce que c'est au moins maintenant c'est clair je sais où je suis alors je comprends que tu sois en colère et ne te mets pas dans un état pareil pour une simple note je m'en fous de cette note alors qu'est-ce qu'il n'a pas plus que tu rentres et je ne te reconnais pas parle moi il n'y a rien à dire et si on vous appelle tu vas aller pleurer dans le giron de l'oncle jean pour qu'il intervienne au presse du conseil d'administration de l'école l'oncle jean ne bougera pas et moi je peux intervenir je vais aller voir taille faire je vais lui dire que je refuse sa décision ou bien il te met un 5 ou bien c'est ma note qu'il baisse ça va on parlait de toi ah bon on parlait de l'histoire de taille faire tu l'as vu je suis sûr que c'est la bonne manière de procéder l'or si Louis râle tout ce que vous gagnerez c'est qu'il y aura deux perdants au lieu d'un c'est lui qui t'a convaincu je crois qu'il a raison tu sais alors le rapport du séminaire tiers monde dresse donc le constat de dispositifs financiers insuffisamment adaptés aux besoins spécifiques de certains pays africains alors aussi plus que jamais l'afrique aura-t-elle besoin du fmi c'est la clé du problème excellent attends tu as déjà rédigé les deux tiers du rapport seul on allait pas écrire à 12 c'est un travail collectif toute la difficulté est là on amasse les interviews les mémos ça suffit non il était temps de faire la synthèse et passer à l'écriture tu pourrais nous en informer c'est vrai pourquoi tu nous a rien dit où est le problème on fait tes ans aller au cinéma attends tu te manques de qui là y'a aucune raison pour que tu rédiges ce rapport toute seule et je suis en désaccord total avec tes conclusions sur le fmi c'est pas la clé du problème c'est le problème lui même tu avais fait une note de synthèse à ce sujet mais visiblement t'en as pas tenu compte le fmi ne vient pas en aide aux habitants des pays en difficulté il veille à ce que les pays riches soient remboursés intégralement et avec intérêt mais le fmi est une banque pas une association caritative voilà pourquoi j'ai pas tenu compte de ta note ok alors cette année les taux d'intérêt sont passés de 5 à 20% ce qui signifie que les africains vont être obligés d'emprunter à ces taux là pour rembourser les intérêts de leurs dettes précédentes on se projette dans 20 ans tiens la dette des pays en voie de développement atteindra 2000 milliards de dollars et tu sais combien est ce qu'ils verseront pour les seuls intérêts 350 milliards de dollars par an je dis bien par an le fmi est un piège tu ne peux pas en faire l'éloge je peux jeter un oeil ? merci c'est vrai qu'il y a de quoi s'interroger pourquoi t'as pas retenu cette note ? attendez il nous reste à peine un mois on n'a pas le temps de se lancer dans des débats sans fin vous voulez tout réécrire ? allez-y c'est vrai que la belle en un mois c'est pas très réaliste enfin Matt merde un peu d'ambition faisons en sorte que ce rapport décrive une vraie réalité qu'il soit lu par ceux qui prennent les décisions mais tu rêves Abel tout le monde s'en fout personne ne lira ce rapport la seule chose qui compte c'est la note qu'on va décrocher ouais bah là on est mal barré qu'est-ce qu'on décide ? on sauve les meubles allez au travail tu viendras ? bonjour tiens c'est pour toi je rentre pas avec vous je passe la nuit ici on a une réunion du comité de défense ce soir je t'inquiète pour Esther ? t'as tort s'amuse bien ici je m'inquiète pour toi et pour ta thèse ? ma thèse passe après je pense pas qu'un mois Abel je vais aller c'est quoi ? c'est quoi ? moum bouge toi bleu moum sinon on n'a pas satisfaction sur ses trois points La lutte continuera et M. Merlin et le conseil resteront dans cette faculté. Secoués par trois conflits internes sérieux, trafic de drogue, faux documents produits par des étudiants étrangers au moment de leur inscription, séquestration du président pendant plus de 13 heures. La majorité du conseil de l'université et son président Pierre Merlin ont donc démissionné. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les députés, le gouvernement poursuivra la politique qu'il a engagée. Nous voulons des universités qui soient des centres de travail, des centres de culture et des centres de rayonnement de l'influence française. Nous ne voulons pas d'universités qui soient des dépotoires. Ça aille, on n'est que tous les deux. Alors. Bonjour. Ton soir. C'est l'appel de Cochin qui nous a incité à nous rejoindre ? Oh, Cochin ou pas, je serai venu. Je veux ma part des combats qui se préparent. Et je pense que Chirac a une belle carte à jouer aux présidentielles. On tire la plaquette à dix mille exemplaires et on arrose. Assemblée nationale, Sénat, mérite plus de cinq mille habitants et les grands patrons. Vous avez la liste, mademoiselle Langlois. Oui. Je vous en prie. Merci. Votre compétence d'énarque, vous nous êtes très utiles pour mieux nous organiser. Il faut à tout prix contrer la montée de la gauche. Absolument. Bienvenue parmi nous, Louis. Tout le plaisir est pour moi. Tenez, je vais vous présenter. Au fait, je ne suis pas énarque. Voici donc les notes du rapport collectif du séminaire Tiers-Monde. Je suis déçu. L'idée d'un séminaire Tiers-Monde était une bonne idée, mais il semble que vous ne soyez pas parvenu à surmonter vos divisions. Votre travail s'en ressent forcément. Aussi, vos professeurs ont décidé de vous sanctionner. Trois sur cinq. Pour tout le monde. Vous laissez en route quelques précieux points en vue du classement final, et ça, c'est dommage. C'est vraiment trop con. À qui la faute ? Bien sûr. Attends, tu as quelque chose à redire ? On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Dans trois mois, il y a la dernière batterie d'exam. Il faut absolument qu'on se rattrape. Mais comment on fait ? Tu as une idée ? T'as parlé de notre petite écurie à Caroline ? Oui, bien sûr. Elle est d'accord. Génial. Et ta sœur ? Alors comme ça, vous vous êtes mis d'accord avec papa pour la préparation des exams dans mon dos ? Je t'en avais parlé, tu m'aurais sorti ton couple égalitaire. Puis la généreuse proposition de papa, tu me l'aurais renvoyée dans les dents. C'est très exactement ce qu'elle vient de faire. C'est pour nous aider, Laure. Où est le problème ? Nous aider, nous aider à quoi ? Tu es une sigie. Tu ne peux pas te contenter de sortir à un rang médiocre. C'est la botte ou rien. La botte, je m'en fous. Je te la laisse. Bon, écoute-moi alors. Je sais que tu ne m'as pas pardonné l'affaire des notes de stage. Je sais que je baisse un peu plus chaque jour dans ton estime. Mais ce n'est pas une raison pour être aussi dure et intransigeante. Moi aussi, j'ai envie que tu réussisses. On a l'impression que tu en veux à la terre entière. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin ? Laure, attends. Laure. Qu'est-ce que tu veux ? Laisse-moi ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu t'énerves comme ça ? C'est trop tard, Abel. On vit dans deux mondes différents. Il n'y a rien à expliquer. Ce n'est pas ni l'argent de mon père, ni votre super coach qui va réparer quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu en as à foutre, toi, de la botte ? Hein ? Mais tu arrêtes de me faire la leçon comme ça ? Et de vouloir me punir à tout prix ? Pour refuser les grands corps, il faut déjà les obtenir. Je ne te comprends pas, là. Je ne suis pas contre toi, Laure. Si tu veux qu'on s'explique, on peut tout mettre sur la table, maintenant. Les regrets, les reproches, les ratés et tout. Tu veux ? Tabelle, je crois que... Même si j'essayais de t'expliquer, tu ne comprendrais rien. Moi-même... Je... Je ne sais pas très bien ce qui m'arrive. J'ai juste envie de disparaître. Tout laisser derrière. L'école en premier. Ça résoudra quoi ? Allons jusqu'au bout. Ensemble. C'est le prix à payer pour notre liberté. Tu ne peux pas tout laisser tomber pour une banale dispute de famille. C'est ridicule. C'est banal de se faire violer. Comment ça, Violet ? Encore pendant le stage. Non. Oh... Oh... No. Oh... 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 Pourquoi t'as rien dit ? T'aurais fait quoi ? Je suis désolé. J'ai rien vu. Prends-moi que tu diras rien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bienvenue en Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. Allez, donne-moi ça. Tu nous as assez chouchouqués ces derniers mois. Je savais pas que ça existait en orange, les oeufs de l'Inde ? Bah, t'as jamais vu des oeufs de saumon sauvage ? Quand je serai à Moscou, promis, je vous enverrai du caviar par la valise diplomatique. C'est sympa. Mais tu sors major, tu pourrais prendre l'inspection au Conseil d'État. Pourquoi te limiter au Quai d'Orsay ? Franchement, moi j'ai du mal à comprendre. J'ai fait l'ENA pour devenir diplomate. Ça te dérange ? Tu devrais te réjouir plutôt. Je libère une place. T'étais 17e, tu passes 16e. Encore un désistement et les grands corps sont à toi. Intéressée, Caroline. Je m'informe. Louis est seconde, tu pourrais peut-être lui demander de renoncer à l'inspection. Et toi ? T'as fait ton choix ? Oui. Et on peut savoir ? Quoi, ça te travaille que je sois 4e et toi 5e ? Ouais. Et je me demande sérieusement comment te faire disparaître d'ici demain. De toute façon, avec ce qu'on s'est promis, on ne joue plus que pour l'honneur. Alors, quelle importance. Major de la promotion 1978, dite Voltaire, M. Jérôme Merzin. M. Merzin, vous avez fait votre choix. Je prends les affaires étrangères, M. le directeur. Je pensais vraiment qu'il me le faisait. Je vous en laisse toujours 15 de l'an. Numéro 2, M. Louis de Sigi. M. le Sigi, vous avez fait votre choix. L'inspection des finances, monsieur. Numéro 3, M. Claude Ramain. M. Ramain, vous avez fait votre choix. Le Conseil d'État, monsieur. Numéro 4, M. Abel Karnonski. Alors, M. Karnonski, vous avez fait votre choix. L'éducation nationale, monsieur. Vous sortez quatrième. Il reste deux postes à l'inspection, sept à la Cour des comptes et cinq au Conseil d'État. Plusieurs de mes camarades et moi-même sommes en total désaccord avec le système d'affectation des postes en fin de scolarité. Et personnellement, je ne vois pas de meilleure manière d'exprimer ce désaccord qu'en renonçant au poste auquel mon rang de sortie me donne droit. Vous êtes conscient que c'est tout votre avenir que vous engagez sur cette décision. Mon avenir vaut moins que celui de ces millions de Français qui attendent depuis longtemps de voir leur pays ailleurs contre les mains des narques intouchables au service d'une poignée de nantis qui font bien peu qu'à deux. Il est malade. Silence, s'il vous plaît. Signez, allez-vous rasseoir. S'il vous plaît. Numéro 5, M. Mathieu Ribéraud. M. Ribéraud, vous avez fait votre choix. Le Conseil d'État. Mademoiselle Laure de Cigy. Le budget, monsieur. Les raisons qui commandent mon choix sont les mêmes que celles de M. Karmanski. C'est avec regret que je constate que l'ENA n'est au final que l'école nationale de l'ambition. Qu'est-ce qu'il lui prend cette année ? Mademoiselle Caroline Céguier. La Cour des Comptes, monsieur. Monsieur François Carré. Tu devras voir une Caroline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 « That's because you're a free man » Tu veux savoir pourquoi je voulais te voir ? J'ai besoin de connaître tes intentions. Mes intentions ? Euh... Bah... Le stage de l'inspection commence dans 15 jours. J'en prends pour 4 ans, donc... Je vais peut-être m'offrir une petite escapade avant. Je ne parlais pas de ça. Tu ne devines pas ? Alors voilà, je vais avoir 24 ans. Je n'ai pas l'intention de coiffer Sainte-Catherine. Je vais rentrer à la Cour des Comptes. Je vais m'engager en politique. On a des opinions contraires. Mais on a des goûts et des amis en commun. Et on ne se déplaît pas. Qu'est-ce qu'on décide ? T'es courageuse, Caroly. Tu dis les choses en face. T'as du cœur aussi. Plus de l'ambition. T'es belle. T'as toutes les choses en... Un homme peut rêver. Puis elle m'attaque. Oui. On a des goûts. Et ça... Anneau. La France de demain. Anneau. La France de demain. 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 Ce n'est pas la France qui vend des armes aux dictateurs sanglants de l'Amérique latine, C'est lui, Giscard d'Estaing. T'aurais vraiment dû venir, c'était génial. L'ambiance de feu. Viens, à la puce, on va faire un gros dodo. Fais un effort, Anna, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je te reconnais plus. Moi non plus, je reconnais plus l'homme que t'étais avant de rentrer dans cette foutue école. Tu t'es coulée dans un monde que je hais, Abel. De toutes mes forces. Tu te verrais quand tu t'habilles pour tes séminaires. Et quand tu vas chez les 6J. Ok, la suite, tu la vois comment ? Et toi ? De quoi tu parles ? De l'or. L'or 6J. Dis deux 6J. Mais tu te voles ma chienne ! Vous croyez que mon élection ne libérera pas partout en France des masses nouvelles disponibles pour une politique audacieuse sur la base des options que j'aurais proposées et qui m'auront fait élire ? Croyez-vous que le parti du candidat sortant résistera à ce choc ? Lui qui n'était qu'un vague composé, un agrégat d'ambitions disparates ? Il est bon, il est très bon. Tant qu'ils resteront alignés sur des... La réponse appartient donc aux dirigeants communistes. Sont-ils prêts, oui ou non, à revenir à des dispositions qui avaient prévalues... Si tu oublies le regard... Je te laisse m'embrasser. Je te laisse m'embrasser. En effet, moi, je n'ai pas attendu onze jours pour protester contre l'invasion de la caisse. C'est ce qui a fait le candidat sort. C'est ce qui a fait le candidat, c'est ce qui a fait le candidat. C'est ce qui a fait le candidat, c'est ce qui a fait le candidat. Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing. Antenne 2 et Europe 1, il est maintenant 20 heures. Valéry Giscard d'Estaing, 28,9. François Mitterrand, 25,1. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand sont donc qualifiés pour le deuxième tour. Ils se retrouvent en finaliste comme en 74. Marché à 15%. Ce qui veut dire que bon nombre d'électeurs communistes ont voté Mitterrand dès le premier tour. Autant en moins pour le second. La bataille s'annonce serrée. C'est la montée de Chirac qui m'inquiète. Additionne-le à celle de Giscard, on est déjà à plus de 46%. Non mais t'as pas regardé le monde aujourd'hui ? Chirac se prononce à titre personnel pour Giscard mais ne donne aucune consigne de vote. Je savais qu'ils se détestaient à ce point. Ça nous laisse peut-être une chance. Je veux pas que tu me fasses de cadeaux là. Puis elle est beaucoup trop belle. C'est pour être tout le temps autour de ton coup sans que personne ne le sache. Ça va ? Ouais. Et toi ? Abel, j'ai énormément d'admiration pour ce que t'as fait. Mais venant de là où je viens, ça aurait été une trahison. Un sale but contre mon camp. De quel camp tu parles ? Celui des opportunistes ? Les nouveaux riches ? Assume mon vieux. J'assume, j'assume. Vous aussi je vois. Et ma question, vous avez simplement constaté que nous avions bien géré les finances publiques françaises et que vous alliez creuser le déficit. Je vous en donna, j'en étais dessus. Et ensuite vous avez dit que si c'est un monétaire européen, il serait pas mal d'y rester. Mais ça ne se passe pas comme ça, monsieur Mitterrand. Actuellement, du seul fait de nos incertitudes politiques, nous sommes au plancher. Et donc il faut agir. Nous agissons à l'heure actuelle. Nous sommes passés, comme vous le savez, pour le Deutschmark, pouvez-vous me dire les chiffres ? Je connais bien la chute du franc par rapport aux marques entre 1974 et aujourd'hui. Le chiffre de la journée ou de la soirée. Oui, comme ordre de grandeur. Ça s'est aggravé. D'abord, je n'aime pas beaucoup, je vais vous dire les chiffres, mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici. Il ne connaît pas la réponse. Il fuit. La ficelle est grosse, elle se voit, il perd 10 000 voix à la seconde. Je n'accepte pas cette façon. Je n'accepte pas cette façon. Le fait de vous demander quel est le cours du franc. Non, 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 pas de cette façon-là. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que lorsque l'on passe de 1 franc 87 à 2 francs 35 environ en l'espace de 7 ans, cela n'est pas une réussite pour le franc. C'est du grand tard. Ça me ferait mal au vent de voir Mitterrand et sa bande à l'Elysée. Et bien, mieux vaut ça que de se reprendre pour 7 ans avec Giscard. Giscard battu, il n'y a plus qu'un seul leader crédible à droite. Et s'il gagne, il laisse se planter. On les aide. Et dans 7 ans, on reprend la main. Nous aurons eu le temps de montrer l'étendue de leur incompétence. Une limite socialiste ne sera plus qu'un tas de cendres. Nous, on aura le bon âge pour conduire à nouveau la France sur le droit chemin. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre compétence à fait d'eau. Ça va, n'en fais pas trop. Maman, ça crie dans la télé. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Amin, ça y est, on a gagné. Ah oui ? Écoute, on se retrouve tous, place de... Ah ben si, amène Esther, je veux pas qu'elle rate ça. Esther est couchée. Elle dort. Eh ben, tu la réveilles et vous venez vite. Je vous attends au cours du boulevard. Ah ben, tu la réveilles et vous venez. C'est le grand soir, Belle. On a gagné. On a gagné. C'est pas grâce à toi, hein ? C'est pas grâce à toi. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Allez, on oublie le passé. Oh ! Ben alors, il n'y a plus personne au RPR ? L'histoire s'écrit à partir de ce soir. Nouvelle ère, nouveau départ. Et vive l'audace. Honneur au vaincu. Demi vaincu. L'histoire n'est pas finie. Mesdames et messieurs, j'ai une autre déclaration brève à faire. À M. Giscard d'Estaing que je remercie de son message. J'adresse les voeux que je dois à l'homme qui pendant sept ans a dirigé la France. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. sur unرض. À M. Giscard d'Estaing. Sous-titrage ST' 501